Bienvenue à tous dans la grande ligue, notre nouvelle série made in le crossover. Après vous avoir raconté l'histoire des moves de basket dans le starter et celle de joueur et des actions les plus mythiques avec le flashback, on s'attaque aujourd'hui à un autre pan de la culture basketballistique, l'histoire des franchises NBA. Notre but ici n'est pas d'être exhaustif mais plutôt de disséquer l'histoire de chaque franchise, de voir quels en ont été les joueurs marquants, de déterminer de quelle manière elles s'inscrivent dans l'histoire de la NBA et de leur ville. Vous l'aurez compris, dans ce nouveau format il ne sera pas uniquement question de sport. Nous y aborderons également des thèmes comme la culture, la société ou le business. Mais que les croceurs les plus réfractaires soient rassurés. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours à travers le prisme du basketball. Pour ce premier épisode, on commence par du très lourd. L'une des sept franchises originelles de la NBA à être encore active. Une équipe baguée à trois reprises et qui a compté dans ses rangs parmi les plus grandes légendes de notre sport. Si vous êtes fan de Dr. J, d'Alan Iverson ou de Joel Embiid, cette vidéo est faite pour vous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on décolle direction Philadelphie à la rencontre des mythiques 76ers. Vous êtes prêts ? Let's go ! My friend Wilt, Norman Chamberlain, was far and away the best player I've ever played against. ...to the All-Star Game, number one, Oscar Levitson. ...Skyhook up! Ray racked the baby to sleep and slammed up! Chicken Larry saved the NBA. Isaiah Thomas! That's a buzzer! Michael Jordan has won it for Chicago! Here we go! Here's the green shade cast! The Lakers have two! Bryant! To Shaq! It steps over to Ryan! Oh, a shot from Parker! Kirk Domusky rising when it matters! Hitting it down! Up to the left! Oh, blocked by James! Steele-Curry throws it up to Durant! Oh! 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 Aujourd'hui, tout le monde associe les Sixers à la ville de Philadelphie. Mais avant d'arriver à notre destination, il nous faut faire escale à 400 km au nord dans l'état de New York. Bienvenue à Syracuse, petite ville située à moins de deux heures de la frontière canadienne. C'est ici, en 1946, qu'un immigré italien du nom de Danny Bazzion fonde les Syracuse Nationals, ancêtre des Sixers. Amoureux de la balle orange, Bazzion veut le meilleur pour son équipe. C'est donc, tout naturellement, qu'elle intègre la ligue la plus compétitive du pays, la National Basketball League. Après deux premières années timides, les Nationals s'attachent les services du très prometteur Dolph Shays. Pourtant drafté par les New York Knicks dans une ligue concurrente, les Liéforts préfèrent signer un contrat plus juteux du côté de Syracuse. Déjà à cette époque, tout est question de gros sous. L'année suivante, la NBL et la BAA, Basketball Association of America, fusionnent pour donner naissance à la NBA. Dès la saison inaugurale en 1950, les Nationals frappent fort et atteignent les Finals. Mais la dernière marche est trop haute. Syracuse s'incline 4 à 2 face à des Lakers basés alors à Minneapolis. Un scénario qui se reproduit quasi à l'identique dès 1954. La saison suivante, une nouvelle règle proposée par Danny Bazzion himself chamboule la ligue. L'horloge des 24 secondes met fin au règne de terreur du jeu lent et monotone alors pratiqué en NBA. En effet, il n'était pas rare à l'époque qu'une équipe menant au score décide de faire tourner la balle jusqu'à la fin du match. L'équivalent basketballistique de la passe à 10. Cette pratique douteuse connaît ses heures les plus sombres le 22 novembre 1950, quand la rencontre opposant les Pistons de Fort Wayne au Lakers de Minneapolis s'achève sur le score de 19 à 18. Le total le plus bas de l'histoire en NBA. Avec l'horloge des 24, la moyenne de points inscrits par match passe de 79,5 en 1954 à 93,1 un an plus tard. Enfin un spectacle digne de ce nom. Les premiers bénéficiaires, on vous le donne en mille, les Syracuse Nationals. Cette nouvelle règle colle à la perfection avec le basket tout en mouvement proposé par l'équipe. Dolph Chase expliquera plus tard le secret de sa réussite. Le basketball est un jeu de mouvement, alors je bouge en permanence. Le poste 4 au shoot de velours dénote parmi les big men de l'époque. Ultra mobile, il est le premier à emmener au large les intérieurs adverses, l'ancêtre des stretch forts actuels. Bien épaulé à l'extérieur par l'expérimenté Paul Seymour et coaché par son ancien coéquipier Al Servi, Dolph Chase porte une nouvelle fois les siens jusqu'au final. En face, l'opposition est de taille. Les Pistons de Fort Wayne sont bien décidés à ne pas laisser passer leur chance. La série est très serrée et un match set est nécessaire pour départager les deux équipes. Dans les ultimes secondes de la rencontre, Pistons et Nationals sont au coude à coude. Intelligemment, Fort Wayne décide de faire faute pour envoyer le maladroit à George King sur la ligne des lancers francs. Le premier à queue de l'histoire. Le meneur de Syracuse manque le premier lancé, mais inscrit le second. Quelques instants plus tard, King, encore lui, surgit dans le dos du porteur de balle et lui chippe la gonfle. L'action d'une vie. Syracuse exulte. Les Nationals viennent de remporter le premier titre de leur histoire. Dans les années qui suivent, Syracuse reste une place forte de sa division, sans pour autant rebouter au final. Entre 1956 et 1962, il rencontre les Warriors de Philadelphie à six reprises en play-off. Mais ne remporte que deux de ses confrontations. Une légère rivalité s'installe. En 1962, l'homme d'affaires Jim Fitzgerald rachète la franchise Pennsylvanienne. Déjà propriétaire des Bucks à l'Est, il décide de délocaliser les Guerriers à l'autre bout du pays. Direction San Francisco. Traversant une grave crise économique depuis la fin de la guerre, la Cité de l'Amour Fraternelle se voit dépossédée de l'un de ses derniers fleurons. Plus qu'un loisir, le sport constitue l'un des derniers domaines dans lequel Philly peut encore rivaliser avec les mégalopoles de l'Est. Comme sa rivale new-yorkaise, elle est l'une des seules villes à posséder une franchise dans chaque ligue majeure américaine. Le basket y occupe une place de choix et de nombreux stars de la balle orange en sont originaires. Wiltshire Burlaine, Kobe Bryant, Earl the Pearl Monroe, Rachid Wallace ou encore Richard Hamilton pour ne citer qu'eux. Son public est réputé comme les meanest fans in America. Traduisez, les fans les plus méchants des États-Unis. Constitués majoritairement de classes populaires, ils sont présents absolument à chaque match et n'hésitent pas à donner de la voix pour intimider les visiteurs. Aujourd'hui encore, le bruyant West Fargo Center reste la salle NBA avec le plus haut taux de remplissage. Un tel marché ne peut être inoccupé bien longtemps. Ike Richmond et Irv Koslov, deux philadelphiens purssouches, se mettent en tête de redonner une équipe à leur ville natale. En 1963, un accord est trouvé avec Bastion. Les deux amis achètent la franchise et la délocalisent à Philly. Adieu, les Syracuse Nationals. Bonjour, les Philadelphia 76ers. Le nom choisi est un hommage direct à la déclaration d'indépendance des États-Unis. Signé en 1776 à Philadelphie, fief des insurgés et première capitale du pays. Pour coller encore davantage à cette identité plus patriote que jamais, les désormais Sixers adoptent les couleurs de la bannière étoilée. Le mythique jersey bleu-blanc-rouge est né. La première saison des Sixers est l'occasion de dire au revoir à la légende Dolph Shays. Il raccroche définitivement les converses à la fin de l'exercice 64. Au moment de sa retraite, il est le recordman du nombre de points marqués et de matchs joués depuis la création de la NBA 15 ans plus tôt. Heureusement, il ne faut pas longtemps aux néo-Philadelphiens pour trouver un nouveau franchise player. Un an plus tard, Will Chamberlain, pivot des Warriors et accessoirement le meilleur joueur de basket au monde, décide de revenir dans sa ville natale. Bien soutenu par le lieutenant de luxe, triplement all-star Al Greer, personne ne peut résister à l'homme aux 100 points. Absolument personne. Bon, sauf une bande d'irréductibles Celtes emmenés par un certain Bill Russell. Véritable némésis de Chamberlain, il est le seul à pouvoir tenir en respect le monstre athlétique qu'est The Stilt. Au cours de leurs 142 oppositions en carrière, le père de la défense mène 85 victoires à 57. Intrinsèquement, Chamberlain est un bien meilleur joueur. Mais lorsqu'il s'agit de QI basket, Russell est intouchable. The Good Lord a compris que le talent individuel ne fait pas tout. Dans une équipe, seul le collectif compte. Entouré de légendes comme Bob Cousy ou plus tard John Havlicek, il fait régner la terreur sur la ligue. 11 titres en 13 saisons. Colossal. Non sans opposer une résistance farouche, les Sixers de Greer et Chamberlain ne dérogent pas à la règle et sont stoppés deux années d'affilée par Boston. C'est avec le couteau entre les dents que Philadelphie entame l'exercice 66-67, une saison qui restera à jamais gravée dans la légende. Avec un Chamberlain qui accepte enfin de partager la gonfle, un griller au sommet de son art et un très bon Billy Cunningham en sortie de banc, les Sixers sont tout simplement injouables. En 81 matchs de saison régulière, ils ne concèdent que 13 défaites. A cette époque, il s'agit du meilleur bilan de l'histoire. Comme à l'accoutumée, le rendez-vous est pris avec les Celtics en finale de division. L'affrontement s'annonce épique. Il n'en sera rien. 5 petits matchs suffisent aux Sixers pour venir à bout de la déjà légendaire Streak. Boston is dead, du moins pour cette année. En finale, comme un signe du destin, ils retrouvent de vieux rivaux, les Warriors, désormais de San Francisco. Will Chamberlain écrase saison 5 au équipier et remporte la première bague de sa carrière. Ma première pensée, quand j'ai remporté mon premier titre, a été « Maintenant, je peux enfin marcher en paix ». La franchise, elle, renoue avec la victoire et hisse sa deuxième bannière de champion. Cette équipe est, encore aujourd'hui, considérée comme l'une des toutes meilleures de l'histoire. Par la suite, les Sixers retombent dans leurs mauvaises habitudes. Deux défaites consécutives contre les Celtics. Et oui, Boston n'avait finalement pas encore poussé son dernier souffle. Philly arrive en bout de cycle et entame pour la première fois une longue période de disette. Après une dernière saison mouvementée sur fond d'histoire de contrat, Will Chamberlain est finalement envoyé à Los Angeles en 1968, quand on vous disait que même à l'époque, tout était question de gros sous. Al Greer, lui, prend sa retraite cinq ans plus tard en ayant connu une seule et même franchise au cours de sa carrière. Comme Bill Russell, Dirk Nowitzki ou Tim Duncan après lui, il incarne la loyauté sans faille à une équipe. Aujourd'hui encore, et malgré toutes les légendes passées du côté de la Pennsylvanie, il demeure le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. 1976 marque un nouveau tournant pour les Sixers. Cette année coïncide avec la sortie du film culte Rocky, qui a pour décor la ville de Philadelphie. À l'image du personnage principal, les Sixers et éternels underdogs vont se défaire de l'image de loser qui commence à leur coller à la peau. La reconquête partira de la rue, et plus précisément, des playgrounds. À cette époque, l'NBA absorbe sa seule réelle concurrente, l'American Basketball Association. Pour obtenir l'autorisation d'y jouer, les franchises de l'ex-ABA doivent sortir le portefeuille. Afin de financer cette opération, les New York Nets décident de mettre en vente leurs stars. Julius Erving, triple MVP en titre de la ABA. Philly flaire le bon coup, et Sock 3, le meilleur élit au monde. Avec Irving et sa mythique coupe afro, c'est le basket noir américain qui se fait une place de choix dans la grande ligue. Un basket plus aérien, plus athlétique, et surtout plus agressif, où le dunk est tissé au rang d'art. Ce style de jeu spectaculaire, peaufiné sur les playgrounds d'Harlem, dénote totalement dans une NBA ultra-académique. Athlète incroyable, Dr J saute plus haut et court plus vite que n'importe qui. Un Michael Jordan avant l'heure. Son passe-temps préféré est écrabouillé les pivots adverses. On ne devient pas l'idole du GOAT par hasard. Forte de son tout nouveau franchise player, Philadelphie peut de nouveau viser les sommets. Dès la première saison du Docteur, sous le maillot des Sixers, Philly s'invite en finale NBA. Ils y sont opposés au Portland Trailblazers, une opposition de style. L'individualisme et le spectaculaire d'un côté contre le collectif et l'académie de jeu de l'autre. Ultra-favoris, Julius Erving et les siens remportent aisément deux premières rencontres. À 2-0 dans la série, Philadelphie en entier se prépare à célébrer la victoire. C'est sans compter sur Bill Welton, le pivot franchise player des Blazers. Il sonne la révolte et parvient à recoller à deux partout, puis s'envole directement vers le titre. Les Sixers sont sonnés, mais pas KO et continuent, malgré cette défaite, à enchaîner les grosses campagnes de play-off. Entre temps, Philly reprend sa vieille rivalité avec Boston, mis entre parenthèses une quinzaine d'années plus tôt. Si le duel entre Chamberlain et Russell demeurait amical, celui entre Dr. J et Larry Bird l'est beaucoup moins. Les deux équipes se détestent et en viennent même aux mains à plusieurs reprises. Cette fois, avantage Sixers, 3 à 2 lors de leurs 5 confrontations en play-off entre 76 et 85. Si on considère souvent, et à juste titre, la rivalité entre Celtics et Lakers comme celle qui a sauvé la NBA, la rivalité entre Celtics et Sixers n'est pas à minimiser. Dans une ligue en perte de vitesse et à la réputation sulfureuse, leurs confrontations réussissent à captiver le public et à attirer les foules, bien avant les duels entre Bird et Magic. Mais voilà, un Celtics-Lakers reste un Celtics-Lakers. Et quand, en finale de conférence 7-82, les fans celtes savent leur équipe condamnée, c'est tout le Boston Garden qui se met à scander à l'intention des Sixers. Notre joueur le plus important joueur, c'est Julius Erving. Malheureusement, Philly n'en fera rien. Comme deux ans auparavant, elle s'incline sur le score de 4 à 2 face aux Lakers du jeune Magic Johnson. L'histoire se répète, Philadelphie domine sans pour autant parvenir à remporter le titre. Mais à l'image de leurs illustres aînés, une saison va tout changer pour Dr. J et les siens. A l'été 82, Harold Cads, richissime propriétaire des Sixers, casse sa tirelire. Il signe le pivot Moses Malone pour l'associer à Julius Erving. Philly tient tout simplement les deux derniers MVP en titre. Le duo, épaulé par Bobby Jones et le meilleur sixième homme de l'année, écrase tout sur son passage en saison régulière. 65 victoires pour 17 défaites. Quand un journaliste interroge Malone sur les playoffs à venir, le président des rebonds répond par une étrange prophétie. 4-4-4. Comprenez 4-4-4. 4 pour 4. Comme le nombre de matchs nécessaires pour boucler une série. Malone vient ni plus ni moins d'annoncer un sweep des playoffs. Et le plus drôle dans tout ça, il n'est pas si loin du compte. En effet, seuls les Bucks réussissent à leur prendre un match. Pour les Knicks et les Lakers, c'est un sweep. 12 à 1 sur toute la campagne des playoffs. Seuls les Lakers de Shaq et Kobe feront mieux au siècle suivant. Malone est nommé MVP des Finals. Les Sixers renouent enfin avec la gloire et remportent leur troisième et dernier titre à ce jour. « Cette équipe a fait ça toute la saison, tout l'année, dans les playoffs. Nous n'avons pas de la façon dont nous voulions. Nous venons juste et jouons le balle. Nous sommes capables. » En quête de jeunesse, Philadelphie sélectionne le jeune et bondissant Charles Barkley en 5e position de la draft 84. Peu emballé à l'idée de rejoindre la Pennsylvanie, Chuck arrive hors forme au camp d'entraînement des Sixers. En représailles, le coach Billy Cunningham, oui oui, le même que lors du titre de 67, le bench. Barkley fulmine. « Pourquoi je ne joue pas ? » Moses Malone lui répond sèchement. « Parce que tu es gros et feignant. » S'en suit l'une des plus belles histoires de mentorat dans l'histoire de la NBA. Sir Charles lui rendra d'ailleurs un vibrant hommage en 2006 lors de son intronisation au Temple de la Renommée. « Mais je veux donner une chose spéciale à certains joueurs que j'ai joué avec. J'ai toujours dit aux gens que la personne la plus influente de ma carrière est Moses. Parce qu'il m'a mis en forme et m'a dit comment travailler fort. » Forte de son nouveau trio, Philadelphie se présente comme un concurrent sérieux au trophée Larry O'Brien. L'équipe ne fait qu'une bouchée de Washington puis de Milwaukee pour retrouver ses rivaux de toujours et champions en titre en finale de conférence. La marche est trop grande. Irving, Malone et Barkley sont impuissants face à McHale, Parrish et Bird. Les demi-finales de conférence 86 face aux Bucks sonnent le glas pour le Big Three. À quelques secondes de la fin du match 7, Jules Irving a l'occasion de tuer la série. Il manque son tir et la victoire revient à Milwaukee. Il manque son tir. 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 Quelques semaines plus tard, Moses Malone est envoyé aux Bullets de Washington. L'année suivante, c'est à Jules Irving que le public de Philly doit faire ses adieux. Le Docteur n'opérera plus. Le docteur n'opérera plus tard, c'est à dire qu'il ne ressemble fait ses défis. et aussi pour honor et saluer pendant cette stage de mon tour de tour. Avec le départ des deux légendes, Barclay se voit confier les clés du camion. Malgré des stats dignes d'un MVP, Chuck Pen a emmené les siens loin en play-off. En 1990 et 1991, il s'incline par deux fois au deuxième tour face aux Bulls de Heath Ernest. C'en est trop pour Baby TGV qui monte au clash avec sa direction. De l'autre côté, il lui est reproché ses trop nombreuses frasques sur les parquets. Les deux parties sont irréconciliables. Un échange est finalement trouvé et Sir Charles est envoyé aux Suns. S'ensuit une longue période de reconstruction pendant laquelle Philly s'installe durablement dans les profondeurs de la Conférence Est. Grâce à une loterie clémente, les Sixers se présentent à la draft 96 munis du sacro-saint first pick. Ça tombe bien. Cette cuvée est considérée comme l'une des plus relevées de l'histoire. Le reste appartient à la légende. C'est le début d'une histoire d'amour passionnelle entre le public de Philadelphie et The Answer. La réponse ? La réponse ? La réponse à quoi au juste ? À toutes les interrogations des fans. Qui sera le nouveau Michael Jordan ? Qui pour guider Philly vers les sommets ? À quoi ressemblera l'avenir du basket ? Allen Iverson est la réponse. Le phénomène de Georgetown ne mesure pourtant qu'un mètre 83 sneakers au pied. Sa petite taille pour un joueur NBA ne l'empêche pas de monter à l'arceau. Il est plus rapide, plus vif, plus doué que tous ses adversaires. Avec sa panoplie de dribbles, tous plus spectaculaires les uns que les autres, il est inarrêtable balle en main. Son mythique crossover squatte tous les top 10 de la fin des années 90. Aujourd'hui encore, seul Kyrie Irving peut se vanter d'être doté d'un tel handle. Cauchemar de défenseur, AI est une infatigable machine à scorer. Dès sa saison rookie, il envoie 23,5 points accompagnés de 7,5 passes. La question du rookie of the year est vite répondue. Les suivantes seront encore meilleures. En 10 saisons et demie, sous le maillot des Sixers, Iverson dépasse 5 fois la barre symbolique des 30 points de moyenne. Tout simplement monstrueux. The Answer n'est pas simplement un basketeur. C'est une icône, plus que n'importe quel autre joueur. Il contribue à donner ses lettres de noblesse au street ball. Il est le précurseur du poste de combo guard scorer. Grande mode actuelle en NBA. Sans lui, pas de Stephen Curry. De Damian Lillard. Ou plus récemment, de Treyong. Surtout, l'influence d'Iverson ne se limite pas au jeu. Il incarne le pont entre la rue dont il est originaire, le rap qu'il pratique et la NBA. Son style inimitable tout en tresse et en bling bling pousse même David Stern à mettre en place un dress code. Cette mesure vaut aux commissionnaires de très nombreuses critiques. Jason Richardson ira même jusqu'à l'accuser de racisme. Soucieux que sa ligue conserve une bonne image auprès du plus grand nombre, Stern ne fléchit pas. Il est amusant de noter qu'aujourd'hui, la NBA revendique ouvertement sa proximité avec la culture hip-hop. Malgré le dress code, la vague Iverson est inarrêtable. Pour en revenir au jeu, les Sixers doivent attendre 1999 pour retrouver les playoffs. Sous les ordres de leur nouveau coach Larry Brown, ils atteignent par deux fois les demi-finales de conférence, mais sont systématiquement battus par les Pacers de Reggie Miller. Comme en 67 et en 83, la saison 2001 est celle de la consécration. A l'occasion d'un blockbuster trade, Philly s'attache les services du vieillissant, mais toujours aussi précieux, Dikembe Mutombo. Avec son nouveau duo, les Sixers finissent à la première place de leur conférence. Une pluie de trophées s'abat alors sur la Pennsylvanie. AI est nommé MVP, Mutombo, Defensive Player of the Year, Aaron McKee, meilleur sixième homme, et Larry Brown, coach de l'année. Si la saison régulière est magnifique, les playoffs qui suivent, eux, sont légendaires. Grâce à leur franchise player, et non sans difficulté, les Sixers réussissent enfin à accéder au final NBA. Une première en 28 ans. Fidèles à leurs habitudes, les Sixers y retrouvent les Lakers, encore un vaincu en playoffs. Iverson contre le Shaq, David contre Goliath. L'affrontement paraît totalement déséquilibré. Au terme d'un match légendaire, dont Tyrone Loo se souvient encore, les Sixers réussissent d'entrer à briser la série d'invincibilité des Purple and Gold. La série bascule lors du Game 3. À une minute de la fin du match, les Lakers, privés du Big Aristote, exclu pour six fautes, n'ont plus qu'un point d'avance. C'est à ce moment précis que Robert Horry, a.k.a. Big Shot Rob, met fin aux espoirs des Sixers d'un 3 points assassin. Il tue la série par la même occasion. Score final, 4-1. Bien que sans bagues, cette équipe est l'une des préférées des fans de la franchise. À cette époque, Iverson est probablement le joueur le plus populaire du monde. Malheureusement, les années qui suivent ne sont pas aussi brillantes. Malgré un AI intenable, les Sixers peinent à passer des tours de playoffs. La tentative, Chris Webber, n'y changera rien. Brown, avec qui AI entretient une relation tumultueuse, est remercié par le front office. En 2002, sèchement battu dès le premier tour et bouleversé par le décès de son meilleur ami, The Answer se lâche. Devant une foule de journalistes médusés, il sort une tirade qui devient immédiatement culte. Je veux dire, écoutez, nous parlons de pratiques. Pas un jeu, pas un jeu, pas un jeu. Nous parlons de pratiques. Pas un jeu. Pas le jeu que je vais y aller et mourir pour. Et jouer chaque jeu comme c'est mon dernier. Pas le jeu. Nous parlons de pratiques. Et se l'est, Iverson finit par craquer et exige son transfert lors de la saison 2006-2007. Il est finalement envoyé dans le Colorado. Nous avons traduit Allen Iverson et Ivan McFarland à Denver pour André Miller et Joe Smith et deux premier tournoi. Premièrement, j'aimerais remercier Allen pour les 11 ans. Je pense qu'il nous a donné une grande expérience. Je pense qu'il est l'un des plus grands joueurs qui a joué le jeu. Et de l'organisation, je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour nous. La franchise se retrouve orpheline de son héros. Il y reviendra quatre ans plus tard. Le temps d'une toute petite parenthèse de 25 matchs. Un ultime adieu à son public bien aimé. Comme toujours, dans l'histoire des Sixers, le départ d'une légende coïncide avec une traversée du désert. Si on a déjà été habitué au pire, du côté de la Pennsylvanie, rien ne pouvait préparer les fans à un tel trou d'air. La seule accalmie a lieu en 2012, quand l'équipe menée par André Guadalla et Drew Holiday atteint les demi-finales de confs et pousse les Celtics au match 7. Entre 2013 et 2016, Philly tankent ouvertement. Je l'aime comme les Knicks et les Lakers qui n'ont pas tenté de tanker les 76ers. Ces non-performances volontaires permettent à la franchise d'accumuler les hauts choix de draft. Mais sur le terrain, comme en dehors, les Sixers ne brillent plus. Les sélections de Nerlens Noel à la 6ème place, Jalil Okafor à la 3ème et Markel Fuls à la 1ère place de la draft s'avèrent être des échecs. Une malédiction semble toucher les rookies philadelphiens dont bon nombre se blesse juste après la draft. Malgré ça, le front office de Philly continue à croire dans ce qu'il nomme « The Process ». Et les dieux du basket finissent par leur donner raison. Sous l'impulsion de Joel Embiid et Ben Simmons, les hommes de Brett Brown retrouvent enfin les playoffs en 2018. Ils sont stoppés au 2ème tour par leurs rivaux de toujours, les Celtics, autre équipe résurgente à l'Est. L'année suivante, c'est un buzzer-beater invraisemblable d'un Kawhi Leonard en mission qui stoppe les ambitions des Philly Men. Un big man dans une ligue dominée par les combo shooters et un meneur athlétique de grande taille sans tir mais au QI basket impressionnant. Avec ces deux jeunes superstars au profil atypique, les Sixers se construisent à contre-courant des équipes actuelles. Le talent est là, les résultats commencent à arriver et nul doute qu'ils seront appelés à jouer les premiers rôles dans les années à venir s'ils parviennent à maintenir l'équipe en place. Car comme toujours chez les Sixers, on ne sait jamais si les idoles locales comptent bel et bien y terminer leur carrière. En plus de 70 ans d'existence, les Sixers ont tout connu. D'incroyables succès avec les épopées de Wiltshire Barlain, Julius Erving et Allen Iverson. Et de terribles passages à vide ponctués de certaines des pires saisons de l'histoire. Pas la plus titrée, Philly demeure tout de même l'une des franchises les plus iconiques de la grande ligue. L'une de celles sans qui la NBA n'existerait peut-être même plus. Des underdogs capables du meilleur comme du pire. Peut-être plus que n'importe quelle autre franchise, Philadelphie incarne la rue et a permis au Streetball de troquer les playgrounds pour les plus grands parquets du monde. Impossible de rester insensible devant un dunk de Dr J ou un cross d'Alan Iverson. C'est ça, Philly. Le basket champagne, rarement efficace, mais toujours jouissif. Le genre de jeu pour lequel on ne regrette pas de faire des nuits blanches. De Dolph Chase, pour les plus anciens, à Embiid et Simmons, pour les plus jeunes. On a tous été marqués par une génération de Sixers. Et attention si vous attrapez la fièvre. Lorsqu'on devient fan de Philly, c'est pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...